C'est l'une des plus grandes voix de la chanson française. Avec son dernier album, Corsu Mezzu Mezzu Vol. 2, déjà vendu à plus de 100 000 exemplaires, Patrick Fiori réunit les artistes de son île de beauté et ceux du continent. Julien Clerc, Florent Pagny, Patrick Bruel. C'est tendre la main au continent. En Corse, j'ai toujours la sensation qu'il fallait qu'on chante plus fort pour qu'on se fasse entendre. Regardez, on est là. On est là et on chante. On aimerait bien, nous aussi, partager des choses avec nous. Aujourd'hui, sous le soleil ajaxien, Patrick Fiori nous fait l'honneur de découvrir sa Corse, celle qu'il a dans le cœur. Il y a 365 jours dans une année, c'est ça ? Il y a 300 jours de beau temps ici. C'est pas mal. C'est une terre d'inspiration et puis c'est la plus belle des femmes, la Corse. Ou la pire des maîtresses, je sais pas. Mais en tout cas, quand on a quitté trop longtemps, on a juste envie de revenir dans ses bras. On ne boit pas un coup ? Notre escapade commence dans la vieille ville d'Ajaccio. Dans ses ruelles ombragées, il fait bon se balader tant les températures de ce mois de septembre dépassent régulièrement les 25 degrés. Donc là, on est rue Bonaparte, bonjour. Donc ce sont des rues très populaires où tous les gens se retrouvent, tous les Ajaxiens se retrouvent. Là, c'est toujours convivial, toujours bienveillant. Ça chante partout ici. Là, c'est une heure un peu calme, mais arrivé 19, 20 heures là, ici, c'est rempli de monde et tout le monde chante. Au cœur de la vieille ville, la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, un petit bijou baroque aux couleurs ocres, édifié il y a 500 ans et où a été baptisé un certain Napoléon Ier en 1771. Aujourd'hui encore, c'est un lieu mythique pour tous les Ajaxiens. C'est ici que tous les baptêmes, les mariages, les messes de tous les Ajaxiens se passent et se font. Donc moi, je connais très, très bien cette cathédrale pour y avoir chanté déjà tout petit, juste pour le plaisir de chanter, avoir cette réverbe. On a souvent cette réverbe, ce prolongement de la voix, le prolongement de l'âme. Je l'ai dans le cœur, je l'ai plus que ça, plus que dans le cœur, parce que je crois que c'est même plus une histoire de religion, c'est même plus une histoire de croyance. C'est une maison où on peut se retrouver. Puis il fait bon, il fait frais, puis c'est beau. Aujourd'hui, Patrick retrouve le jeune groupe corse Lavinta, très fier de mettre en avant cet héritage de la langue corse et de leur tradition. Je vais vous présenter cette nouvelle génération. Mais en fait, non, c'est plus simple, ils vont se présenter parce que du coup, ils vont même nous dire de quel village ils sont. Je m'appelle Lisandro Bonini, je suis originaire de Rosazia et de Balogne. Je m'appelle Don Rui Castrolalucione, je suis Ajaxien, originaire d'Ortaga et de Pratavone. Moi, c'est Mouvalcho, les François, et je suis originaire d'Occana, dans la vallée du Prune-Île. On va vous chanter le « Dioi salve redjine ». Ça vous dit, les garçons ? En Corse, chanter, c'est comme respirer. Dans son dernier album, Patrick Fiori crée une passerelle entre des chanteurs corses et ceux du continent. Florent Pagny, Carla Bruni, Jennifer ou encore Kenji Girac se sont prêtés au jeu le temps d'une chanson. Patrick Fiori, lui, est le parrain de tous ces jeunes artistes corses en devenir. La transmission à la nouvelle génération, c'est notre suite, le renouveau. Ce sont eux, c'est eux qui vont nous apporter la suite qu'ils ont envie aussi de transmettre, cette langue magnifique et ce chant que ma mère me chantait quand j'étais petit et qu'elle me chante encore aujourd'hui. Il y a beaucoup d'affect dans ce que je vous raconte. C'est un véritable plaisir, on est heureux de ça, heureux de faire partir de ce projet et il dit qu'il n'est pas notre parrain mais il joue un petit peu ce rôle malgré tout et c'est un véritable plaisir pour nous. Tantôt hymne politique, chant d'amour, religieux ou poétique, la chanson corse à l'origine est celle des bergers. Une langue qui touche au cœur, prend aux tripes et de tout temps, ces chants servent à accompagner les moments de vie, qu'ils soient joyeux ou non. Chanteur ou pas chanteur, Patrick Fiori ou pas Patrick Fiori, quand ils m'appellent, les potes, ils me disent Patrick. Il y a le neveu de la nièce, de l'oncle, de la tante qui se marie, c'est Astérix en Corse, qui se marie dans tel village, là-bas, là-bas, là-bas. On va remonter, on va chanter le dio et on part. Chanter, voilà, c'est merveilleux, quoi. Ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à la tête, ça fait du bien à tout le monde, ça nous fait du bien à nous et tant que ça peut porter, encore une fois, les émotions et les messages, il faut le faire, quoi. Cet amoureux de la chanson commence sa carrière en 1994. Il a alors 23 ans et représente la France à l'Eurovision. Mais sa notoriété décolle en 1998 avec la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Depuis, il enchaîne les tubes et rend hommage à la Corse. Et c'est de sa mère qu'il tient cet amour viscéral pour cette île à laquelle il doit tant. Ce que j'aime, c'est tout, ici. C'est tout, c'est cette douceur de vivre. On se sent à la fois existé, on se sent aussi en sécurité. Et ça, c'est précieux, quoi. Le climat, le climat, il fait encore 35 degrés en arrière-saison et pendant longtemps. Il est arrivé des années où même, arrivé à novembre, il faisait encore 25, 26, quoi. Voilà, il est arrivé des Noël aussi, ici, où on est en tee-shirt. Je peux vous jurer que c'est assez hallucinant. Donc l'arrière-saison, elle est belle à vivre aussi. Et ce drapeau, on ne l'a peut-être pas sur nous, mais il est là, il est dans le cœur. On essaie à notre manière d'expliquer, de dire que oui, c'est beau, la terre entière. Il y a des pays, des îles magnifiques, des endroits extraordinaires, mais que la Corse, c'est un concentré du monde, quoi. Un concentré de nature, de culture, mais aussi de gastronomie. Alors, qu'est-ce que tu nous sers, là ? Petite épisée des frites, boule de carbonate, petite salade de tomate, là. C'est bon. C'est bon. Sur la table, des peignets de brouche, le fromage, typiquement corse. Le brouche, c'est de chez nous. Le brouche, on l'utilise pour le sucré, pour le salé, pour le manger directement comme ça, à la cuillère, que ce soit avec du sucre, avec un petit peu d'eau de vie. C'est vraiment... C'est vraiment quelque chose qu'on cuisine un petit peu partout, quoi, qui est très culturel. En dépêché mignon, j'en ai plein. Je suis amoureux de ce terroir parce qu'il me... Regardez, vous voyez, dans l'état où il m'a mis. J'aimais bien cette phrase que m'a toujours dit mon père. Il m'a dit, c'est pas ce qu'il y a sur la table qui compte, c'est ce qu'il y a autour. Et ma mère lui dit, oui, mais bon, quand je cuisine, c'est bien content aussi, quoi, de ce qu'il y a dessus, voilà. Donc, finalement, c'est les deux qui comptent. Des chants, de la bonne bouffe et des amis, voilà certainement les trois piliers de cet artiste au grand cœur. Patrick le dit lui-même, ce sont les rencontres qui l'ont construit. On chantait dans la rue comme ça, monsieur, alors ? Bonjour Jean-Jean, comment tu vas ? Comment ça va ? Ça va ? Bien, merci. Merci à toi de nous recevoir. Dans le cœur d'Ajaccio, il a évidemment ses petites adresses et celle de Jean-Jean en fait partie. Ici, vous êtes chez Jean-Jean. Chez Jean-Jean, c'est une institution, c'est-à-dire qu'ici, vous mangez des pâtes aux langoustes comme jamais. C'est exceptionnel et c'est les meilleurs au monde. Depuis 45 ans, ce restaurateur emblématique d'Ajaccio reçoit le monde du cinéma ou de la politique. Une adresse incontournable où Patrick retrouve souvent des amis comme Christophe Mondoloni. Je dis toujours qu'à Ajaccio, on a quatre grands personnages. Je vais les faire par ordre chronologique et ordre d'importance. On a Napoléon, Tino Rossi, Patrick Fior et Jean-Jean Panette. Sur la surface du globe, je le dis toujours et je prends toujours cet exemple, mais il reste 5000 langues. Entre 15 et 20 langues disparaissent chaque année et il ne faut surtout pas croire que ça n'arrivera pas à la nôtre. Donc, il n'y a pas de petite victoire qu'on ne peut pas avoir un meilleur ambassadeur que Patrick Fior. Et pour nous, artistes insulaires, c'est un grand plaisir et c'est une grande fierté. La carte postale, elle est magnifique, mais je vous ai juste invité à venir un petit peu au cœur de la Corse, en fait, et à ce qu'elle propose et à ses racines. Et c'est ça qui est important, c'est de savoir, de savoir vraiment quelle est la Corse. Voilà, la Corse, c'est celle que je vous ai racontée aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada